C'est historique, la Team Vitality a réalisé ce week-end une performance qu'aucune autre équipe européenne ou nord-américaine n'avait jamais réussie en RLCS. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission hebdomadaire qui traite l'actualité de la scène e-sport de Rocket League. Au programme de ce 38e numéro, nous allons bien évidemment revenir sur l'Europe qui jouait ce week-end, son dernier régional RLCS de la saison. La même chose en Amérique du Sud, en Asie Pacifique, en Afrique subsaharienne, une très bonne nouvelle nous attend. Puis on parlera du dernier régional NA qui arrive ce week-end et enfin nous terminerons cette émission par la FAQ, mes réponses aux questions que vous nous avez posées. On commence bien évidemment cette émission par les RLCS Europe qui jouaient ce week-end le Spring Invitational, le troisième et dernier tournoi du split de printemps et dernier tournoi régional de la saison tout simplement pour l'Europe. La Team Vitality est allée chercher une nouvelle victoire, encore une fois, il termine ce week-end invaincu. Ça a commencé par une victoire 3-0 face au Monaco e-sport, puis 3-1 face au Gamers First. Le match le plus difficile du week-end pour eux, c'était face à la Team Liquid en demi-finale upper bracket. Il a fallu jouer une Game Set pour départager les deux équipes et donc une victoire de la Team Vitality au bout. Et enfin, ils ont terminé avec deux victoires face à la Team BDS, 4-1 en finale upper bracket, 4-1 en grande finale, maîtrisé de bout en bout pour Alpha 54, Zen et Radozin. Un nouveau parcours sans faille, ce split pour la Team Vitality, 16 BO disputés, un seul perdu il y a deux semaines contre la Carmin Corp, 15 remportés. Donc, un split absolument parfait et donc ce record historique pour l'Europe ou pour l'Amérique du Nord qui est détenu par la Team Vitality au Grand Dame de la Carmin Corp qui était à deux doigts de le réaliser au split précédent. Au final, c'est leur ennemi juré qui y parvienne. L'autre équipe qui a réalisé un troisième split très régulier, c'est la Team BDS qui termine à une belle deuxième place derrière Vitality. Ils ont été auteurs ce week-end d'un très joli parcours qui les a vus notamment battre la Carmin Corp en demi-finale upper bracket dans une très belle série qui s'est jouée en Game Set. Depuis l'arrivée de Ryze à l'intersplit, l'équipe monte en puissance, on les voit s'améliorer de régionaux en régionaux et ça fait plaisir. Voilà, ça arrive au meilleur moment de la saison à l'approche des grosses échéances. Le Major pour lequel ils sont qualifiés ainsi que les Worlds pour lesquels ils ont de grandes chances d'être qualifiés. Il y a une forte possibilité pour que les champions du monde en titre puissent aller défendre leur statut à Düsseldorf et ça, ça fait quand même plaisir. Voici le bracket complet de ce Spring Invitational et vous pouvez constater la grosse surprise du week-end. Elle s'appelle HoganMod, c'est l'équipe de Scrub qu'il a un revenant, une légende, champion du monde RLCS saison 7 aux côtés de Caleb et de Fairy Peak sous les couleurs de Vitality. Ils jouent aujourd'hui avec deux anglais, Groly et Rezi et ils ont sur leur parcours éliminé la Team Liquid, éliminé la Carmin Corp. Leur chemin s'est arrêté face à la Team BDS, ils avaient un mince espoir de se qualifier pour le Major. Ils devaient pour cela remporter le Régional, donc réaliser un bracket reset face à la Team Vitality, puis battre Moist dans un tiebreaker en BO7 dans la foulée. L'exploit n'est pas arrivé, mais cette équipe a réussi à conquérir le monde. La communauté internationale qui est devenue fan de ce roster, ils ont très très bien joué, il faut l'admettre. Y compris Scrub qu'il a, et je fais mon petit mea culpa à nouveau, il est revenu des enfers Scrub qu'il a pour nous offrir un très bon niveau de jeu avec ses deux coéquipiers. Voilà, ça a régalé du côté d'HoganMod. Du côté de la Carmin Corp, on est complètement passé à côté de son Championship Sunday, ils ne sont jamais rentrés dans leur match face à HoganMod. Ils terminent donc quatrième, égalant ainsi leur pire performance de la saison, ce qui veut dire qu'ils ont participé à tous les Day 3 de tous les Régionaux, chose qu'aucune équipe européenne ou nord-américaine n'a fait, ce qui en soit est un petit exploit. Ils se sont quand même fait bousculer sur ce split, mais on peut compter sur eux pour revenir avec un autre visage au Major et surtout pour les Worlds. Les autres résultats notables de ce Spring Invitational, la sixième place de la Team Liquid, qui était pourtant à deux doigts de battre Vitality dans sa demi-finale Upper Rocket. Au final, ils s'inclinent, puis perdent dans la foulée face à HoganMod pour se faire éliminer, mais leurs matchs ont été émaillés de beaucoup d'interruptions, beaucoup de problèmes techniques de leur côté, ça les a peut-être sortis de leur jeu, on a vu aussi un achronique qui faisait la gueule. Bref, je pense que c'est un Régional à oublier du côté de Liquid, même s'ils ont montré par moments de très belles choses. Les Moisty Sports terminaient aussi sixième, et c'est une bonne opération, on va le voir dans quelques instants. Et enfin, les Solari qui participaient à ce Spring Invitational ont joué leur dernier match ensemble, K-Dop, Fairy Peak et Chaussette 45 sous les couleurs de Solari, défaite face à la Carmen Corp, puis face au PSG Toundra. On ne sait pas trop ce qui va advenir de ce roster, ce qui va advenir de la structure Solari sur Rocket League, affaire à suivre. Et voici le classement final de ce split de printemps pour les RLCS Europe. Avec son triplé historique, la Team Vitality termine bien évidemment en tête de ce classement avec 72 points, 20 de plus que la Team BDS deuxième, Carmen Corp à la troisième place, Team Liquid quatrième, et les Moisty Sports qui ont donc validé leur participation au Major de Boston début juillet, termine à la cinquième place. Les Hogan Mod n'étaient pas loin, il y avait de l'espoir pour eux, il y avait de l'espoir pour les PSG Toundra, pour les Guild, pour les Oxygen aussi, qui vont rater leur premier Major après avoir participé aux deux premiers. Et voici le classement général des points depuis le début de la saison. Bien évidemment, la Carmen Corp est toujours en tête, mais en plus de ça, elle a assuré sa première place, ni Liquid ni Vita, quels que soient les résultats aux Major ne peuvent lui passer devant. Désormais, la Carmen Corp est directement qualifiée pour le Main Event des Worlds, elle n'aura pas à passer par la Wild Card, et elle est assurée d'être tête de série européenne numéro 1 au championnat du monde. Team Liquid est donc deuxième, mais attention, ils sont en train de voir la Team Vitality fondre sur eux, 11 petits points séparés par les deux équipes. Vitality qui d'ailleurs ce week-end a validé sa participation pour les Worlds au minimum en Wild Card. Oxygen fait du surplace à la quatrième position, Most Esports pareil à la cinquième place, la Team BDS est sixième, et leurs poursuivants ne sont pas qualifiés pour le Major, donc leurs poursuivants ne peuvent plus leur passer devant. Quoi qu'il arrive, les Gamers First et PSG Tundra ne feront pas mieux que septième, et les PSG Tundra, leur saison est par ailleurs terminée, puisqu'ils ne sont pas qualifiés pour le Major, et puisqu'il n'y a aucune chance de qualifier une huitième équipe européenne pour les Worlds, c'est fini pour le PSG Tundra, il y a un mince espoir pour les Gamers First encore, mais ça va dépendre des résultats du Major, on va en parler dans la FAQ. Et voilà pour ce débrief RLCS Europe, si vous souhaitez voir ou revoir des rencontres de ce Spring Invitational, ou de tout autre tournoi RLCS que nous ayons diffusé, par ailleurs n'hésitez pas à aller du côté de notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays, je vous conseille plus particulièrement les deux demi-finales Upper Bracket, le Karmin Kork contre BDS et le Vitality contre Liquid, c'était du grand spectacle, c'était de la qualité, le prochain rendez-vous pour nos équipes européennes préférées, ce sera donc le Major du 6 au 9 juillet, le Spring Major de Boston que nous diffuserons bien évidemment sur Rocket Baguette, je crois que les matchs commenceront sur les coups de 18 heures, je n'en ai pas la certitude, on vous tiendra bien informé au courant sur nos réseaux et dans cette émission. On passe maintenant à l'Amérique du Sud qui nous a offert du grand spectacle, pour ce dernier régional de la saison, regardez ce Bracket, 3 des 4 favoris qui tombent dans le Lower dès le deuxième tour du Upper, les Crou Esports battus par Timeless, les W7M battus par Hera et la Team Secret battus par Ruby, les seuls qui ont assuré c'est les Ninjas in Pyjamas qui ont remporté la finale Upper Bracket pour se qualifier pour la grande finale relativement facilement du coup, et en bas, qu'est-ce qui s'est passé ? Un carnage, une boucherie, les Crou Esports ont mis tout le monde d'accord, victoire face au W7M Esports, victoire face à la Team Secret, et derrière ils sont allés Bracket Reset, les Ninjas in Pyjamas pour aller remporter le Régional, 4 BO7 disputé consécutivement, remporté le 4ème dans une Game Set, absolument incroyable les Crou Esports, regardez ce but extraordinaire inscrit par Drops. Le monde doit jouer à ce jeu, doit amasser ce jeu aussi 24 ans par jour, ne pas te dire la vérité, le monde a cette expérience, il a cette race à tout le même, regarde le Drops, regarde le Drops ! Que golaço ! Drops ! Un belissimo, lindo, goooool da Crew ! Et voici le classement du Split pour l'Amérique du Sud, à l'issue du 3ème Régional, il était important ce Bracket Reset, il permet au Crou d'aller chercher le premier site, devant les Ninjas in Pyjamas, ces deux équipes représenteront l'Amérique du Sud au Major, quant à la Team Secret termine 3ème, et n'ira donc pas du côté de Boston, ces trois équipes se sont partagées, chacun deux participations au Major, mais vous allez voir, au classement général, la Team Secret a choisi le pire moment pour contre-performer. Et le voici ce classement général, et vous allez me dire, mais où est le problème mon cher Boyan, la Team Secret est toujours première, oui mais elle n'ira pas au Major, elle n'a que 2 et 5 points d'avance sur les Crous et les Nips, et eux vont repartir de Boston au minimum avec 8 points, pour l'instant la 3ème place, elle est qualificative, donc on ne suit pas trop du côté de Team Secret, mais si jamais ça venait à contre-performer, du côté des Crous et des Nips, au Major de Boston, il pourrait perdre cette place supplémentaire qualificative, pour les Worlds, mais si jamais ça performe très très bien, il pourrait aussi offrir une 4ème place pour l'Amérique du Sud, et donc qualifier les RAs, voilà, ça va dépendre de leur performance à Boston, pour toutes les autres équipes, à partir des W7M Esports et en dessous, on est déjà éliminé, la saison est terminée. On passe maintenant à la région Asie-Pacifique, qui a elle aussi terminé sa saison régulière, avec le Spring Invitational ce week-end, et ce sont les Gaming Gladiators, qui se sont imposés en finale face au Elevate, il y a eu un braquet de reset, les Elevate qui sont descendus en lower, battus par les Patriots, sur le score de 4 manches à 3, en demi-finale hopper, ils ont remonté le lower bracket, les Elevate, pour aller retrouver les Gaming Gladiators, remporter une première série, sur le score de 4 à 0, mais perdre la deuxième, le bracket reset sur le score de 4 manches à 3, les Gaming Gladiators, malheureusement, cette victoire ne leur suffira pas, on le verra dans quelques instants, après ce très joli but, inscrit par Max Yu. Et voilà le classement final de ce split de printemps du côté de l'Asie Pacifique, l'Elevate termine à la première place devant les Gaming Gladiators, et Camille Realize et Virtuoso représenteront la région du coup au Major de Boston. Voici le classement général, les Elevate qui sont sûrs d'être premiers, donc seed numéro 1 pour la région à Pac au championnat du monde, les Gaming Gladiators sont eux à la deuxième place, donc sûrs d'être qualifiés pour les Worlds eux aussi, et il y a un mince espoir pour les Patriots, si jamais Elevate performe comme il faut, c'est-à-dire très très bien, aille très loin au Major de Boston, les Patriots seront eux aussi qualifiés pour les Worlds, mais il y a peu d'espoir, en réalité on le sait, pour les paradigmes, les équipes en dessous, la saison est officiellement terminée. On passe maintenant à la région Afrique subsaharienne, qui jouait elle aussi son dernier tournoi de la saison, avec pour objectif de définir le deuxième représentant de la région pour les championnats du monde, le premier étant Limitless, qui avant ce régional avait remporté 7 des 8 tournois de la saison, la deuxième place se jouait entre les White Rabbit Gaming, les Nixu, les Orlando Pirates, et une équipe qui s'appelle French Class, avec un joueur français, Willou, réunionnais très exactement, et un coach français, les Oxi, leur objectif c'était de terminer devant leurs 3 concurrents, et que s'est-il passé ? Voici l'affiche de la finale, ils sont passés par le Upper Bracket, les French Class, ils ont réussi à battre Limitless en finale Upper, pour se qualifier pour la grande finale, où ils ont retrouvé à nouveau Limitless, là ils se sont inclinés, défaite 4-3 dans le premier BO, le deuxième BO n'a pas été joué, car à cause d'une coupure de courant, les French Class ont dû déclarer forfait, mais l'objectif était atteint, on va voir le classement dans quelques instants, avant cela, voici un highlight de 2die4, et ça a été compliqué, 2die4, il a mangé tout le monde, il a été absolument exceptionnel, il nous a sorti une flopée de highlights, ça a été difficile pour moi de choisir, voici donc ce très joli but de 2die4. et le voici donc, ce classement général, les Limitless sont évidemment très largement en tête, avec 8 régionaux remportés sur 9 possibles, et à la deuxième place, pour un petit point, les French Class, qui sont donc qualifiés pour les Worlds, bravo Willou, bravo Léoxy, deux représentants français supplémentaires, seront là à Dusseldorf, c'est magnifique, bravo à vous encore une fois. Et enfin, il nous reste un régional à disputer, dans cette saison RLCS 2022-2023, c'est du côté de l'Amérique du Nord, il y a deux semaines, on jouait les championnats du monde CRL à Dallas, du coup, Saunix a décidé de reporter, le Spring Invitational NA, qui va donc se jouer ce week-end. Avant de parler du braquette, faisons le point sur le classement du split, pour savoir quelles sont les équipes qualifiées pour le Major. Eh bien, il n'y a aucune équipe qualifiée pour le Major, le classement est hyper resserré, voyez par vous-même, Complexity Version 1, 30 points, Space Station 29, Optic 27, Phase Agent G 26, Furia 22, G2 20, NRG, Shopify, Rebellion 19, 18, Dignitas, Koi et M80, 10 points. Voilà, c'est très 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 serré, personne n'est encore mathématiquement qualifié pour le Major. Comment faire justement pour se qualifier pour le Major ? Voici le visuel traditionnel que je vous ai préparé, avec les objectifs de chaque équipe pour assurer leur qualification. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 10 équipes avec leur destin entre leurs mains, 10 équipes, c'est absolument énorme ! Complexity Version 1 et Space Station doivent faire top 4, elles doivent accéder au dimanche, au troisième jour, pour être sûr d'être qualifiées pour le Major. Trois équipes doivent faire top 3, donc accéder à la finale Lower Bracket, Optic Gaming, Phase et Genji. Une équipe doit accéder à la grande finale, il s'agit de Furia, et trois équipes doivent gagner, pour être sûr d'être au Major, les G2, les Energy et les Shopify Rebellion. Ces 10 équipes ont leur destin entre leurs mains, en accédant à ces objectifs, elles seront qualifiées pour le Major, mais elles peuvent aussi se qualifier pour le Major, en faisant un petit peu moins bien que ça, mais ça dépendra des autres résultats. Il y a 4 équipes qui peuvent aussi se qualifier, mais qui n'ont plus leur destin entre leurs mains, les Dignitas, l'Ecoï et les M80 doivent atteindre la grande finale, et espérer des résultats favorables du côté de leurs concurrents, quant au SUP, ils doivent remporter le Régional, et espérer des résultats favorables, même si ces équipes atteignent leur objectif, elles ne sont pas sûres pour autant d'être qualifiées pour le Major. Voilà l'état des lieux, complètement fou avant ce dernier Régional N.A. Et le voici ce bracket, au premier tour nous aurons FaZe contre G League, Furia contre Energy, G2 contre N80, V1 contre Koi, Complexity contre la Team Axel, Optic Gaming contre Shopify Rebellion, Gen.G contre SUP, et Space Station contre Dignitas. Tout cela sera à suivre vendredi, samedi, dimanche, à partir de 19h sur le Twitch Rocket Baguette. Voilà, ça va être tendu. Tout le monde va jouer avec la peur au ventre. Je ne vous garantis pas la qualité de jeu. Je pense que ces équipes ne veulent pas se qualifier pour le Major, tout simplement parce qu'elles ont juste trop peur des équipes européennes qu'elles vont affronter à Boston. Et c'est tout pour la partie actualité. On va passer maintenant à la FAQ. Mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire des pinch précédents. Alors, on est toujours sur les questions que vous avez posées en commentaire du pinch numéro 35. Mais je crois qu'après cette émission, j'en aurai fini et je passerai la semaine prochaine aux questions du pinch numéro 36. Voilà, merci pour votre patience si vous avez posé des questions récemment. N'hésitez pas à en rajouter, toujours. Je les traiterai au fur et à mesure. Je les garde toutes. J'ai une base de données de questions formidables. Aliba, pourquoi les derniers régionaux de la saison rapportent plus de points que les premiers ? Pour permettre aux équipes de se rattraper, pour maintenir le suspense, pour permettre des remontées au classement, pour maintenir de l'enjeu tout simplement dans la compétition. Théo Sechal, penses-tu que les RLCS verront accueillir un Major Rule Awards lors de la prochaine saison ? Donc que la France accueille un Major Rule Awards lors de la prochaine saison. Je connais plus ou moins les raisons de la non-sélection de la France pour le déroulement d'une RLCS. Mais penses-tu que l'énorme communauté française peut réussir à mettre la pression à Sionix pour obtenir gain de cause ? Sionix est imperméable à la pression. Ça, c'est jamais une bonne idée de toute façon. Ils ont la volonté d'organiser une LAN en France, évidemment. Ils savent que la communauté francophone est immense, que la France aime Rocket League. Ils le savent. Ils ont déjà essayé d'organiser des RLCS en France, mais ça n'a pas abouti. On en parle depuis des années en réalité, mais pour l'instant ça n'aboutit pas. Il y a ces contraintes juridiques qui empêchent de pouvoir distribuer du cash prize à un mineur de moins de 16 ans. Il y a aussi la question des taxes. Il faudrait réussir à obtenir une dérogation de la part du gouvernement pour faciliter les choses pour la tenue d'un événement, eSport Rocket League, selon la culture de l'eSport Rocket League, c'est-à-dire des professionnels de 15 ans. Pierre Bertrand, est-ce que Rasmeltor caste encore ? Pas sur Rocket Baguette, malheureusement. Nous nous sommes séparés pour des divergences personnelles et professionnelles depuis l'automne dernier. C'était pendant le Fall Split. Donc Rasmeltor ne caste plus sur Rocket Baguette. Color Bay, comptez-vous vous orienter vers des sujets plus orientés sur le YouTube Game RL, sur divers débats, voire interviews ? N'hésite pas à nous donner des suggestions, si tu aimerais voir des sujets que l'on traiterait, mais là, comme ça, j'ai envie de répondre non, parce que je ne vois pas vraiment la problématique à aborder. Exaco Beatbox, est-ce que tu pourrais faire un point sur la façon dont sont distribués les spots pour les words ? J'ai beau lire et relire le Wikipédia, je suis vraiment perdu. Effectivement, il n'y a pas de description claire d'explication du système, mais une fois que vous avez compris le principe, c'est plutôt simple. Je vais essayer de vous expliquer. Je me suis préparé un texte que je vais vous lire pour ne pas risquer d'oublier quelque chose ou de suivre une logique bizarre. Petit instant lecture, voici le classement des spots par région. Celui-ci est alimenté par les majors, ça vous l'avez compris. Et je commence maintenant ma lecture. Les 16 participants de chaque major jouent pour leur région. Les points qu'ils gagnent aux majors donnent des points dans ce classement des spots par région. Pour les régions APAC et MENA, c'est simple. Leur représentant unique aux majors donne des points à l'équipe APAC 1 et MENA 1. Il n'y a pas de deuxième représentant de ces régions aux majors, donc il n'y a pas de APAC 2 ou de MENA 2 dans ce classement. Pour les autres régions, le 1, c'est l'équipe qui a fait le meilleur résultat de sa région. Le 2, c'est celui qui a fait le deuxième meilleur résultat de sa région. Le 3, le troisième meilleur résultat de sa région. Et ainsi de suite. Exemple, pour l'Europe, au Fall Major, l'équipe Europe 1, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est Moist. C'est l'équipe qui est allée la plus loin pour l'Europe. Elle a fait finaliste. Au Winter Major, c'est Carmine Corp. C'est l'équipe qui est allée le plus loin pour l'Europe. Elle a gagné. Donc la somme des points de Moist au Fall Major et de Carmine Corp au Winter Major, ça donne ses 64 points. L'équipe européenne qui ira le plus loin au Spring Major de Boston verra ses points ajoutés à l'équipe Europe 1. La deuxième équipe européenne qui ira le plus loin au Major de Boston donnera des points à Europe 2. La troisième à Europe 3. La quatrième à Europe 4. Et la cinquième, l'équipe qui fera le moins bien pour l'Europe au Major de Boston, donnera ses points à Europe 5. Dans ce classement, l'objectif, c'est de terminer dans les 8 premiers. Après le Spring Major, les 8 premiers de ce classement seront les 8 équipes qui auront un accès direct au Main Event des Worlds. Donc il faut savoir que les Worlds se jouent en deux phases. D'abord les Wild Cards. Il y a 16 équipes qui participent au Wild Cards. Celles-ci sont fixes. On va en parler dans quelques instants. Les 8 meilleures équipes parmi ces 16, après une phase de ronde suisse, se qualifient pour un Main Event où elles rejoignent 8 équipes déjà qualifiées d'office, donc les 8 premiers de ce classement. Ça qui nous fera donc 16 participants au Main Event des Worlds. Ainsi, si ce classement reste tel quel, par exemple, on a les 3 premiers du classement général européen qui seront qualifiés pour le Main Event, donc Vita, Liquid et CarmenCorp, bien sûr. Les 4 premiers du classement général NA, plus le premier du classement sud-américain. Pour les Wild Cards, les 16 participants sont fixes. Elles sont définies par le règlement. C'est 3 Européens, 3 NA, 2 Sud-Américains, 2 Moyen-Orient, 2 Océanie, 2 APAC et 2 Afrique Subsaharienne. Donc nos amis de French Class et de Limitless. Les Majors permettent donc d'offrir des places supplémentaires au Worlds. Il est mathématiquement impossible désormais que le Europe 5 rentre dans le Top 8. Donc c'est pour ça que PSG et Tundra, ils sont éliminés. C'est le 8ème du classement général européen. Ils ne pourront pas se qualifier pour les Worlds. Mais on peut faire rentrer le Europe 4, ce qui permettrait à Gamers First de participer au Worlds. Europe 4, ça fait que 4 équipes au Main Event, plus 3 en Wild Card, donc les 7 premiers du classement général qui vont au Worlds. Attention, nous pouvons aussi perdre des spots. Si jamais il y a 4 équipes européennes qui font vraiment de la merde à Boston, le Europe 2 et le Europe 3 peuvent sortir du Top 8. Ce qui ne nous laisserait plus qu'avec 4 spots. Le Europe 1 qui lui est sûr d'être dans le Top 8, c'est pour ça que Karmin Corp est sûr d'être qualifié pour les Worlds, pour le Main Event directement, comme je vous l'ai dit, plus les 3 pour les Wild Card, donc le 2ème, le 3ème et le 4ème. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si jamais vous n'avez pas compris, redemandez-moi. Ton commentaire de ce pinch. Et voilà, c'est désormais tout pour cette FAQ et c'est tout pour ce pinch. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté de bonnes nouvelles de l'Afrique subsaharienne et même de l'Europe où tout se passe bien pour les équipes francophones. Bref, on se donne rendez-vous ce week-end sur Rocket Baguette pour les RLCS NA, vendredi, samedi, dimanche 19h et puis la semaine prochaine dans le pinch pour débriefer tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada